Le FA-RDC peut-il empêcher Pinga de tomber aux mains de la RDF, de Kagame, tout comme ils l'ont fait pour Saké ? Les manœuvres stratégiques dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, ont suscité des intérêts géopolitiques et économiques significatifs. Le Rwanda intensifiant son contrôle sur des ressources et des routes critiques. Cette analyse plonge dans les stratégies multifacettes derrière les avancées du Rwanda, en se concentrant sur les territoires riches en minéraux, l'aéroport de Pinga et l'évolution des dynamiques de pouvoir dans la région. Comment ces développements façonneront-ils l'avenir du Congo et de la région ? Le président Chisekedi et le FA-RDC prendront-ils des mesures décisives pour contrer la RDF, de Kagame, ou continueront-ils à assurer au peuple congolais un cessez-le-feu que la RDF, de Kagame, ignore ? La République démocratique du Congo, RDC, connue pour ses abondantes ressources minérales, a longtemps été un centre de conflits intenses et d'intérêts externes. Cependant, les développements récents soulignent un changement stratégique, alors que le Rwanda et divers acteurs internationaux cherchent à contrôler ses ressources en ciblant des zones géographiques spécifiques, des aéroports et des voies logistiques à l'intérieur des frontières congolaises. Cette quête stratégique, centrée sur des zones comme l'aéroport de Pinga, reflète les ambitions économiques et les pressions géopolitiques du Rwanda et des multinationales soutenant ces actions. Les observations des Congolais suggèrent que les avancées du Rwanda dans les territoires congolais, notamment dans le Riche, en minéraux Kivunor, ne sont pas de simples actes de guerre, mais des étapes calculées pour sécuriser les routes de transport de minéraux. L'armée rwandaise agit avec détermination, cherchant à contrôler des sites qui facilitent l'extraction rapide et l'exportation de minéraux très demandés, notamment le cobalt, le coltan et l'or. Ce contrôle pourrait garantir la stabilité financière du Rwanda, finançant des actions militaires continues tout en ancrant son influence régionale. Kagame aurait rencontré des difficultés à maintenir la stabilité économique pendant près de trois ans. Avec des ressources domestiques limitées, le Rwanda dépend fortement du soutien externe de sociétés étrangères et de gouvernements internationaux. Cette dépendance l'a poussé à intensifier ses efforts en RDC, les revenus miniers étant essentiels pour stabiliser son économie. L'implication de sociétés étrangères, principalement d'Europe et des États-Unis, reflète la concurrence mondiale pour les ressources naturelles du Congo. Ces entreprises, bénéficiant des incursions militaires rwandaises, assurent un flux constant de minéraux vitaux pour les industries technologiques mondiales, en particulier l'électronique et les véhicules électriques. Pinga, un aéroport doté d'une vaste piste capable d'accueillir de grands avions de fret, est devenu un point focal dans la stratégie du Rwanda. L'emplacement offre un lien crucial pour l'exportation de minéraux et l'importation de ressources militaires. Ainsi, les forces rwandaises ont donné la priorité à la capture de Pinga, contournant des villes plus importantes comme Goma, qui sont fortement gardées par les troupes congolaises. Cette manœuvre permet aux Rwanda d'éviter la confrontation avec des bastions militaires congolais, tout en sécurisant un débouché pour les minéraux sous le radar des autorités congolaises. Le FARDC les confrontait-il ou resterait-il passif, comme il semble l'avoir fait récemment ? La capture de Pinga permettrait à de petits et moyens avions d'effectuer plusieurs vols quotidiens, transportant des minéraux hors du Congo sans avoir à naviguer dans des zones fortement militarisées. Étant donné sa position stratégique, Pinga sert également de zone tampon, le Rwanda pouvant l'utiliser pour importer des armes et des renforts, renforçant ainsi ses opérations en cours. De cette manière, Pinga est un pivot logistique qui pourrait cimenter la présence économique et militaire du Rwanda dans l'est du Congo. Chisekedi doit donner instruction au FARDC d'empêcher la chute de Pinga, comme il l'a fait pour la ville de Saké. La réponse congolaise aux actions du Rwanda a été mitigée. Bien que l'armée congolaise soit consciente des incursions, la direction locale fait face à des obstacles pour rassembler une défense coordonnée en raison des limitations de ressources, des distractions politiques et des divisions internes. Les dirigeants militaires et politiques au sein du Congo font l'objet de critiques pour avoir sous-estimé l'urgence des avancées du Rwanda, certains responsables étant accusés de privilégier des gains personnels, au détriment de la sécurité nationale. Ce scénario a engendré un mécontentement croissant parmi la population congolaise qui voit l'extraction des ressources sans bénéfice local comme une atteinte directe à leur souveraineté. En raison de ces incursions, beaucoup croient que la richesse minérale du Congo, plutôt que de favoriser le développement domestique, est devenue une ressource pour des intérêts étrangers. La perte de contrôle sur des régions riches en minéraux suscite des inquiétudes quant aux perspectives économiques à long terme du Congo et à sa souveraineté, soulignant la nécessité d'une stratégie nationale cohérente pour faire face aux pressions extérieures. L'incursion du Rwanda dans l'est du Congo n'est pas seulement une question de gains économiques, mais aussi un positionnement stratégique pour renforcer son influence régionale. En maintenant un point d'ancrage dans des régions riches en minéraux, le Rwanda s'affirme comme un acteur régional capable de tirer parti d'actifs économiques et militaires au-delà de ses frontières. Cette approche est perçue comme un moyen pour le Rwanda d'acquérir du pouvoir auprès de partenaires internationaux qui dépendent de plus en plus de ces minéraux pour les industries de haute technologie. Cependant, les tactiques agressives du Rwanda n'ont pas échappé à l'attention. Le gouvernement congolais et des organisations régionales ont commencé à aborder l'empiétement du Rwanda par des voies diplomatiques et militaires. Que ces efforts donnent des résultats significatifs reste à déterminer, car les soutiens du Rwanda apportent un poids économique et politique considérable. Le rôle des gouvernements étrangers et des entreprises multinationales compliquent toujours les efforts pour arrêter l'avancée du Rwanda, car leurs investissements soutiennent efficacement les initiatives stratégiques du Rwanda. La lutte en cours pour le contrôle des minéraux du Congo encapsule une bataille plus vaste sur la souveraineté, le pouvoir économique et l'influence régionale. L'accent déterminé du Rwanda sur l'aéroport de Pinga et les canaux d'extraction minérales soulignent une stratégie sophistiquée pour sécuriser des gains immédiats et à long terme. Alors que le gouvernement congolais lutte avec les défis internes et externes des actions du Rwanda, l'avenir des ressources du Congo est en jeu. Dans les années à venir, la capacité du Congo à gérer ses pressions et à récupérer le contrôle de sa richesse naturelle sera crucial pour façonner non seulement son avenir, mais aussi le paysage économique de l'Afrique centrale. Avec des puissances mondiales surveillant et investissant de près dans l'issue, les enjeux pour le Congo, le Rwanda et tous ceux impliqués dans ce jeu d'échecs de ressources à enjeux élevés ne pourraient pas être plus élevés. Le président Tshisekedi et le FARDC devraient se concentrer sur le renforcement des capacités internes et des alliances externes pour renforcer leur défense et protéger leur souveraineté. Cette double stratégie implique de renforcer la préparation militaire à des points stratégiques et de favoriser des partenariats pour contrer efficacement les avancées de la RDF. Voici un plan complet. Renforcement des points stratégiques et des zones riches en minéraux. Une présence militaire accrue autour des zones riches en minéraux, notamment près de l'aéroport de Pinga, est essentielle. Le déploiement de plus de personnel, la construction de postes d'observation et la sécurisation des lignes d'approvisionnement garantiront des renforts rapides vers ces zones. De plus, des postes avancés renforcés, des checkpoints réguliers et des systèmes de surveillance peuvent aider à dissuader les forces de la RDF et à protéger les routes de transport vitales. Surveiller ces zones sensibles de manière rigoureuse minimisera le risque que la RDF capture des territoires critiques. Déploiement d'unités d'élite spécialisée, le FARDC devrait établir des unités d'élite spécialisées dans la guerre anti-guérilla, la surveillance et la réponse rapide. explicitement formées pour le terrain difficile du Congo, ces unités seraient équipées de technologies avancées pour améliorer la coordination et la collecte de renseignements dans des zones reculées. Une formation ciblée sur la guerre en jungle et les techniques d'embuscade prépareraient ces unités à contrer efficacement les tactiques de la RDF. Positionner ces équipes agiles et formées de manière stratégique autour des zones clés créera une défense robuste capable de détecter et de contrer rapidement les avancées de la RDF. de la RDF. de la RDF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada